... Je suis Afif, je suis un ingénieur agronome de l'Université de Sousse en Tunisie. Je suis à Liams depuis trois ans. J'aimerais bien un jour rentrer en Tunisie et suivre dans la recherche en biologie reproductive. J'étais fonctionnaire avec un diplôme d'ES en génétique. Le cours d'amélioration génétique du CIM est très connu mondialement, je pense. Et donc c'est dans ce cadre que j'ai été envoyée, la continuité de la formation. Je m'appelle Maria et je suis espagnole, géographe de formation. Je suis le cours d'aménagement rural et j'aimerais continuer dans cette voie et m'investir au niveau professionnel, dans le développement rural et l'aménagement du territoire. Je suis ingénieur agronome de l'Université agricole de Tirana. Je suis à Liams. Je suis terminée en thèse et rentre chez moi pour travailler dans l'institut de recherche. Le CIM de l'an 2000 est en train de bâtir les outils et de construire les savoirs dont aura besoin la région méditerranéenne de l'an 2010. Nous sommes en Albanie, dans le cadre d'un séminaire d'analyse diagnostique des zones rurales. Ou bien peut-être au Liban, dans un cours international sur la protection phytosanitaire des arbres fruits. Ou alors en Espagne, où on traite aujourd'hui des OGM en présence des meilleurs spécialistes mondiaux du thème et pour un public qui associe semenciers, chercheurs, étudiants, décideurs politiques. Du Portugal à la Syrie, de l'Albanie à l'Egypte, plus de 30 cours internationaux auront ainsi été donnés en 1999 par un corps d'enseignants issus des institutions les plus performantes. Dans l'arrière-salle d'un restaurant, comme dans un amphithéâtre prestigieux, ce sont des étudiants, des professeurs, des paysans, des professionnels et des chercheurs qui échangent, qui créent, qui enrichissent. Cette histoire a débuté en 1959 par le désir du Conseil de l'Europe et de l'OCDE d'aider les pays du sud de l'Europe à rattraper leur retard par la formation et par le développement de l'esprit de coopération des cadres de l'agriculture. A partir de 1962, les 7 pays fondateurs créent ainsi 4 instituts qui couvrent un large champ de compétences complémentaires. L'eau, le sol, la plante, l'animal, la société rurale humaine, son organisation et son environnement. C'est la seule institution au monde qui est, pour angle de vue de ces différentes disciplines, la zone méditerranéenne. L'IAM de Bari, installée à l'extrême sud de l'Italie, dispose de parcelles expérimentales équipées pour l'étude de l'éco-physiologie et des différents aspects de l'irrigation. Des laboratoires et des serres sont dédiés plus particulièrement à la recherche menant à la production de matériel végétal sain. Grâce à son corps professoral composé d'universitaires et de professionnels reconnus, et en plus des formations post-universitaires sur la gestion des sols et des ressources en eau et sur la protection intégrée des arbres fruitiers, l'IAM de Bari joue également un rôle important dans le développement de la production agricole biologique et dans l'utilisation des technologies avancées en agriculture. L'IAM de Montpellier est située au cœur d'une des plus importantes concentrations de la recherche européenne, spécialisée sur les questions agricoles et alimentaires des régions chaudes. Il a construit au cours de ces dernières années, avec ses partenaires, un espace reconnu de recherche et de formation dans les champs du développement économique et social et de la gestion des ressources en Méditerranée. Il participe activement, et grâce à l'introduction des technologies de la communication, à la création d'un espace méditerranéen sans mur et sans frontières, de création collective et de gestion des savoirs. L'IAM de Saragosse se trouve au cœur d'une région très représentative de la problématique environnementale de la Méditerranée. Il est un membre actif du campus Aoladei, qui est porteur de la plus ancienne tradition de recherche et de développement agronomique en Espagne. La grande souplesse de son dispositif de formation et de recherche et les étroits rapports de collaboration qu'il entretient avec un large réseau international d'institutions prestigieuses lui permettent d'offrir un programme toujours innovateur et constamment actualisé en fonction de la demande sociale. L'IAM de Cania est située en Grèce, sur l'île de Crète. Depuis 10 ans, l'Institut a développé ses enseignements post-universitaires au niveau Master of Science, avec pour objectif d'offrir une formation supérieure du plus haut niveau à de jeunes scientifiques ou professionnels. Les programmes post-universitaires concernent des thèmes pour lesquels un grand nombre d'opportunités existent et continueront d'exister. De puissants moyens logistiques au plus haut niveau de la technologie et un personnel hautement qualifié offrent une palette de compétences qui permettent d'exploiter au mieux ces opportunités. L'enseignement rejoint ainsi le niveau d'exigence nécessaire au développement des ressources humaines indispensable. Les diplômés du Master of Science acquièrent donc la capacité de transférer dans leur pays les savoirs scientifiques et les compétences en développement technologique. Leur contribution accroît le potentiel des États membres du SIAM pour développer un modèle compétitif et durable d'agriculture rurale, accélérant ainsi leur intégration dans la zone euro-méditerranéenne de libre-échange. Les deux premières décennies du SIAM seront marquées par de profonds bouleversements méditerranéens. Sous le regard acéré des pasteurs, on plante les steppes. On repousse les déserts, on aménage, on irrigue, on éduque. Les nouveaux États modernes ont créé leurs propres institutions de formation supérieure et de recherche. Et plus de dix ans avant la définition du concept d'euro-méditerranée, le SIAM s'ouvre vers le sud et l'est de la Méditerranée. C'est la seule organisation à réunir aujourd'hui en son sein des pays appartenant aux deux rives de la Méditerranée. Albanie, Algérie, Égypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Liban, Malte, Maroc, Portugal, Tunisie, Turquie. Son conseil d'administration est composé d'un représentant de chacun des pays membres. Le siège du SIAM se trouve à Paris, où le secrétariat général, sous l'autorité de son secrétaire, joue un rôle d'animation, d'impulsion et de coordination des décisions prises par le conseil d'administration. Un comité scientifique, consultatif, composé d'un certain nombre de personnalités, assiste par ailleurs le conseil d'administration dans la politique de formation et de recherche que le SIAM poursuit. Des réseaux d'institutions et des réseaux d'hommes naissent et produisent. J'ai beaucoup de contacts avec plusieurs chercheurs et enseignants dans plusieurs pays méditerranéens. Maintenant, je constate que c'est la même littérature qui circule. On a commencé à produire des documents en commun, d'échanger des publications pour enrichir nos cours avec les étudiants et surtout de chercher de faire des études ensemble et d'agir en bloc pour être à la hauteur de toute la problématique agricole méditerranéenne. On cherche toujours l'appui du SIAM, mais ce n'est pas seulement ça. Maintenant, tous les contacts sont devenus individuels et sont très, très, très effectifs entre nous. Nous avons sur le campus une grande tradition de coopération. Ça nous apporte, et c'est fondamental, la capacité d'identifier de bons étudiants. Ça nous ouvre aussi des perspectives plus larges. On peut discuter aussi bien des bonnes techniques qu'ils utilisent que des problèmes plus généraux qu'ils rencontrent. Enfin, ça nous donne la possibilité de poursuivre cette coopération une fois que les étudiants sont rentrés dans leur pays, après le master ou la thèse. Ce qui est bien, c'est que ça ne repose pas seulement sur des bases scientifiques, mais aussi sur de bonnes relations personnelles et conviviales. Sur la base active de ces réseaux humains, et à l'heure d'une mondialisation inéluctable, le SIAM se mobilise. Quand la concurrence passe du souk au marché mondial, alors que les États se désengagent globalement de la production agricole, le SIAM se retrouve face aux défis majeurs de fournir à ses pays membres les outils techniques et intellectuels, les savoir-faire d'une intégration équilibrée à la dynamique euro-méditerranéenne annoncée à Barcelone. Nous avons réunis ici pour décider, conjointement, le nouveau modèle de relations entre l'Union Européenne et ses socios du Mediterranéen. Les nouveaux enjeux auxquels est déjà confrontée l'agriculture méditerranéenne reposent fortement sur la maîtrise de l'information. Jusqu'alors captive des rayonnages, dispersés et mal connus, elle représente aujourd'hui un marché mondial ouvert à la compétition. Elle doit désormais être accessible à chacun grâce aux technologies qui permettent de la produire et de la gérer en réseau. Le SIAM et ses partenaires méditerranéens entament aujourd'hui une série d'actions qui visent la mise à disposition performante de l'information stratégique au service des opérateurs et des décideurs. C'est la réponse urgente aux menaces que fait peser la mondialisation sur les plus faibles en particulier. Lors de notre rencontre à Rome, ce printemps, avec M. Glavani, le ministre français de l'Agriculture, nous avons discuté de la possibilité d'élargir la coopération entre nos deux pays dans le domaine de l'agriculture. Et nous le ferons bien évidemment dans le cadre du SIAM. Les ministres de l'Agriculture des 13 pays membres réunis à Rome à l'initiative du SIAM ont confirmé cette nouvelle mission. Assurer le suivi des politiques agricoles et agroalimentaires afin de devenir un véritable observatoire de ces politiques en Méditerranée. Par ailleurs, ils nous demandent solennellement de participer à la construction d'un nouvel espace fortement décentralisé de créations collectives des savoirs, en catalysant les énergies des universités et des grandes écoles, mais aussi des professionnels, paysans et cadres de l'agriculture. Devenir l'interlocuteur et l'opérateur privilégié de la coopération entre l'Union européenne et la zone méditerranéenne, c'est la nouvelle vocation du SIAM. Un nouvel ambition ? Nouveau mode opératoire ? Ce sont les programmes d'action régionale. Réalisé avec l'aide financière de la Commission européenne, ils visent à transférer progressivement la gestion et la responsabilité des activités de formation et de recherche vers les pays du Sud et de l'Est, développant ainsi une forte coopération avec les institutions de ces pays. Ce nouveau schéma opérationnel concrétise ainsi la décentralisation initiée par le SIAM dans les années 80 et souhaitée par la Commission européenne. Il y a fort à parier que dans 10, 30 ou 50 ans, on rencontre encore des étudiants du SIAM menant des enquêtes dans les rues des villages méditerranéens, construisant leur apprentissage à la rencontre des paysans, des politiques, des professionnels. guidés par près de 4 000 enseignants, plus de 12 000 les ont précédés, qui constituent aujourd'hui la force vivante de l'agriculture méditerranéenne. Il constitue la base active sur laquelle le SIAM, en contact continu avec ses anciens étudiants, nourrit l'ambition de devenir l'animateur performant d'un espace solidaire de production des savoirs, au service des hommes et des femmes de la Méditerranée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501